La persévérance Bienvenue à la minimisation du mercredi de l'Institut de la musique belge. Nous commençons aujourd'hui une série sur la persévérance, élément indispensable de notre vie chrétienne. Dieu veut que nous apprenions la persévérance. Qui que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, mûrs ou immatures, nous avons besoin de persévérer dans notre foi. Je vais commencer aujourd'hui en parlant surtout à ceux qui sont au début, à vous qui commencez la vie chrétienne, vous venez d'être baptisés, ou à ceux qui commencent d'autres choses, les études à l'IBB, ou un mariage, ou un ministère. Vous êtes au début et vous voulez vous engager pour les années à venir. Vous avez besoin d'apprendre la persévérance. Écoutez ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. La course est devant nous. Elle sera longue. Nous devons courir avec persévérance. Mais la première chose à apprendre, c'est à combattre continuellement le péché. Je parle du péché qui nous concerne, pas le péché des autres. Toutes sortes de péchés, tout ce qui déplaît à Dieu. Et ça représente un fardeau, quelque chose qui nous enveloppe. Comment pourrions-nous courir dans un manteau avec une valise ? Ce serait difficile, n'est-ce pas ? Il faut apprendre à se débarrasser de certaines choses. Par exemple, reconnaître là où nous sommes paresseux, trop paresseux pour lire la Bible, ou pour apprendre le vocabulaire, ou pour vraiment servir quelqu'un d'autre. Il faut rejeter l'orgueil qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que quelqu'un qui n'a pas la même situation que nous, ou n'a pas fait les mêmes études que nous. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. On va toujours à contre-courant. Et ça ne devient pas plus facile. Les vieilles inquiétudes, les vieilles habitudes peuvent revenir. Et on doit lutter. Être chrétien implique toute notre vie. Plus que le dimanche matin, c'est le lundi matin, c'est la semaine, c'est le vendredi soir. On ne passe pas ce temps à l'église, mais on le passe en vivant pour Dieu, dans tous nos choix. Par exemple, les chrétiens cherchent à honorer leurs parents, à rester fidèles à notre mariage, à dépenser notre argent sagement, à ne pas nous saouler. Parce qu'en fait, nous voulons nous débarrasser de tout comportement, de notre ancienne nature, qui ne plaît pas à Dieu. À la place, on développe de nouvelles habitudes. Lire la Bible, prier, chanter à Dieu, et apprendre à voir le monde comme il le voit. Comprenez-le, si vous péchez de nouveau après votre baptême, vous pouvez toujours revenir à Dieu en demandant sa grâce. Nous ne parlons pas d'une perfection, que nul ne peut atteindre. Nous trébuchons tous de diverses manières, mais nous progressons dans notre lutte, parce que nous voulons nous éloigner de notre ancienne vie. Pour commencer donc, développez une attitude de résistance. Sachez que ça va être difficile, qu'il faudra de l'endurance. Sachez qu'il y aura des choses à changer, et particulièrement des péchés, dont vous devrez vous débarrasser. Prenez la décision aujourd'hui de devenir un chrétien, une chrétienne qui tient dans la durée, et qui vit sa foi avec persévérance. Ça requérera certainement de l'effort. Ça requiert de l'engagement. Persévérer, c'est plus que rester passif pendant que le temps passe. Regardez ces verbes, ils sont actifs. Rejetons le péché, courons la course qui nous est proposée. C'est à nous donc de nous engager, ayant saisi clairement que le parcours devant nous ne sera pas facile, mais il vaudra la peine, parce qu'on le court pour Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada